Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 3 octobre 2020, chers amis, 7h33, heureux du Québec, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et franchement, ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous pour le pire, parce que le pire est loin d'être arrivé. Pendant ce temps-là, on a un événement majeur qui s'est produit, Donald Trump, le président des États-Unis, qui a été testé positif avec la première dame, celui qui disait aux Américains il n'y a pas si longtemps, à peine 48 heures. On est en train de tourner le coin, c'est fini, on est en train de sortir de la crise de ce virus dévastateur. On est loin d'être sorti de la crise. Donald Trump, qui depuis le début banalise, essaie d'ignorer la question. On est rendu à presque 220 000 morts aux États-Unis, plus de 7 millions d'infectés. Maintenant, le président fait partie de ces statistiques. Il va être probablement hors campagne pour deux semaines. Lui qui se moquait de Joe Biden, qui, au début de la campagne, il y a des mois et quelques mois, passait, c'est le plus clair de son temps, chez lui, confiné, Joe Biden, et faisait campagne à partir de son domicile, la plupart du temps, en publiant sur le virtuel, se moquait de Joe Biden, alors que le président faisait campagne, lui, sur le terrain. Bien là, on est à 30 jours des élections, le moment le plus crucial. Il y a des gens, des enfants qui essayent des... Il y a une chaîne, Radio-Québec, qui est dirigée par un enfant, un adolescent de 45 ans, et qui est suivi par une autre bande d'adolescents, dans leur sous-sol. Comme n'importe quel adolescent peut voir le monde avec ses yeux d'adolescent. Et qui essaye d'analyser ça d'une façon tellement loufoque. C'est même surprenant qu'il y ait des gens qui écoutent ça, mais que voulez-vous? Et essayer d'expliquer que c'est une stratégie de Donald Trump à 30 jours des élections. Je peux te dire une chose, bien, c'est une stratégie perdante. Déjà, les républicains savent qu'ils s'en vont dans un mur, ils vont faire face à une défaite historique. Donc, ça aurait pris... Donald Trump va faire élire Joe Biden président après sa quatrième tentative depuis les années 80. Et Joe Biden, qu'on a essayé de nous dépeindre comme un vieux sénile, a l'air d'un gars pas mal moins sénile qu'on essaie de le présenter. Il a été très fort dans le débat, a réussi à se tenir debout et résister à toutes sortes d'attaques. Il a même sorti gagnant de cette cacophonie. Oui, on a vu un Joe Biden qui n'était pas du tout sénile. Et là, maintenant, le président est confiné pour deux semaines, à 30 jours des élections, avec le virus. Plus d'une vingtaine de gens de son entourage, dont des sénateurs, dont son ancienne conseillère spéciale, Kellyanne Conway, ont été testés positifs aussi. Donc, une bonne partie de son équipe rapprochée sont KO pour les deux prochaines semaines. Et pendant ce temps-là, Joe Biden, lui, se promène. Se promène en pleine campagne électorale, le cœur de la campagne électorale se promène sur le terrain. Et contrairement à Hillary Clinton, il ne perd pas de temps à aller voir les États qui sont déjà dans la poche pour Joe Biden. Il ne va pas perdre de temps à aller à New York, il ne va pas perdre de temps à aller en Californie, ou tous les autres États. Maintenant, il a compris, lui, et les démocrates ont compris, il faut aller dans les États-clés, ce que Hillary Clinton n'a pas fait. Joe Biden était justement dans Grand Rapids, Michigan, l'État qui avait permis à Donald Trump de se rendre à la Maison-Blanche. Et ça, c'était le dernier, dernier rassemblement politique en pleine nuit, la veille du jour de l'élection, où Donald Trump s'était rendu à Grand Rapids à minuit, je pense. Et là, Joe Biden est là, hier, à livrer vraiment un discours solide. Un discours solide et unificateur. Et il s'adresse à la classe des travailleurs, à la classe au col bleu. Et c'est vraiment fascinant. Donald Trump, il vante l'économie, mais l'économie est en pleine chute libre. Et cette chute libre-là a commencé bien avant la crise de COVID-19. Au Michigan, on avait déjà, depuis 2017, commencé à perdre beaucoup d'emplois, puis il n'y a rien qui est revenu, contrairement à ce que Donald Trump aime clamer. Et Donald Trump utilise toujours la bourse, naturellement, pour essayer de convaincre les Américains que l'économie est en parfait état. Il y a juste la bourse. Les grandes banques, les grands investisseurs, le 1% des États-Unis qui profitent de sa présidence pour le reste de la population, c'est la misère. Et on va l'écouter, Joe Biden, hier, à Grand Rapide, livrer, justement, son message à la classe ouvrière. On va l'écouter. C'est parti, je vous traduis ça. Donc, il dit, aujourd'hui, on apprend, parce qu'hier, il y avait les derniers chiffres sur l'emploi qui étaient publiés. On a vu qu'il y avait vraiment une baisse dans la progression de l'économie suite à cette pandémie. Il y a beaucoup moins de création d'emplois. On avait vu un retour à certains emplois. Mais on a vu en septembre, pour le mois d'août, c'est-à-dire, là, on est en octobre, pour septembre, que ça a diminué la progression de l'emploi. Et Joe Biden fait référence à ça. On a vu la tendance, ce qu'il dit, avec les chiffres d'aujourd'hui. Et on se rend compte que la plupart d'économistes voient la reprise économique plus comme une reprise en forme de cas, de « key shape », comme un cas. Tu as une barre qui s'en va vers le haut et l'autre qui s'en va vers le bas. Plutôt qu'une « V-shape », la reprise en V que le président essayait de convaincre les Américains, dans laquelle ils étaient, une reprise en V, ce qui n'est complètement pas le cas, sauf pour « Wall Street ». La reprise en V, c'est que tu descends vite puis que tu remontes vite, dans tous les secteurs, mais ce n'est pas ça qui se passe. Donc, et je vous en avais parlé déjà il y a quelques semaines de cette reprise en « K ». « K » signifie que la lettre qui s'en va vers le haut, c'est ceux qui, sur le haut, qui s'en va vers le haut. Donc, c'est la lettre, la barre du « K » qui s'en va vers le haut. Bien, ça, c'est ceux qui sont dans le haut, comme nous dit Joe Biden, qui continuent à monter, eux autres, le 1%. Et pour les autres, bien, pour la classe moyenne et tous les autres, on s'en va vers le bas et ça se détériore jour après jour. Et le pire est à venir. Les travailleurs essentiels Ceux qui se sont sacrifiés, hein, les travailleurs essentiels, ceux qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse continuer Ils sont laissés derrière Par la plus inégale reprise économique, la plus injuste reprise économique de notre histoire Pendant que les travailleurs en arrachent Le top des 100 milliardaires D'Amérique Eux autres, ils ont fait, ils s'en sont bien tirés Donc Eux autres, ils ont fait les 100 milliardaires des États-Unis 30 milliards de dollars Cette année Dans les derniers neuf mois Donc les autres, vous n'avez rien eu Vous essayez de garder l'espoir Vous avez le fond De cette reprise en cas Tu as la Le fin fond de cette glissade Vous êtes abandonné à savoir comment vous allez payer vos factures Payez vos loyers Parce que Aux États-Unis, je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui Il y a des millions d'Américains qui sont plus capables Et qui n'ont pas payé leur facture d'électricité Facture d'eau Taxe d'eau Le compteur d'eau Leur loyer Et ça va être majeur cette crise-là dans les semaines à venir Comment tu vas mettre de la nourriture sur ta table Comment tu vas t'occuper de tes enfants pendant que tu étais un enseignant Puis que l'école est fermée Puis que tu dois faire ça à la maison Avec tes enfants Pas évident Donc son discours se poursuit comme ça dans cet esprit-là Donc je peux te dire une chose C'est pas mal plus solennel, plus unificateur Que des idées des républicains D'oublier d'abord de ne pas parler de la situation actuelle De la crise actuelle Essayer de faire une diversion vers un pays en feu et en sang Entre les mains d'extrémistes anarchistes, antifocs qui veulent renverser le pays C'est complètement loufoques, bouffons, enfantins Vraiment caricaturales Et Joe Biden, que vous l'aimiez ou non, il se présente comme quelqu'un de solennel Quelqu'un envers les Américains Pour qui les Américains ont beaucoup, beaucoup de compassion Parce qu'il a perdu son fils, beau, d'un cancer C'est un gars qui est là depuis plus de 40 ans Il a été vice-président pendant 8 ans C'est toujours, toujours A toujours été associé au col bleu, aux travailleurs Donc C'est comme ça que la campagne est en train de se terminer Avec un Donald Trump à l'écart Puis peut-être que ça fait l'affaire des républicains Parce qu'ils sont vraiment en train de faire face à un mur Et ils vont tous rentrer dedans Imaginez-vous Les républicains, ça fait plusieurs années qu'ils contrôlent le Sénat Ils sont sur le point peut-être de le perdre Il y a plusieurs courses qui sont fatales pour les républicains Et donc celle de Lindsey Graham, entre autres en Caroline du Sud Où les deux concurrents sont nés à nés Donc ça va pas bien Et je peux dire une chose Les républicains vont s'en mordre les pouces De cette aventure avec Donald Trump Qui aura duré que 4 ans Qui aura amené le pays dans le plus grand chaos Financier, économique, social Et va amener avec lui Le parti républicain dans les bas-fonds De ce 4 ans Vraiment bordélique Je sais pas comment les républicains vont s'en sortir Mais Ça va être une histoire à suivre Ça c'est sûr et certain Donc c'est bien beau Tu peux analyser ça d'une façon vraiment adolescente Mais à un moment donné il faut que tu sois sérieux Parce que la situation est sérieuse Puis tu peux continuer à dire n'importe quoi comme un adolescent À ton groupe d'adolescents Comme dans le café étudiant On dirait qu'Alex Cossette Trudel N'est pas sorti de son café étudiant T'es encore en train de Se comporter comme un Un adolescent au cégep Mais C'est pas sérieux Et Franchement C'est un peu gênant Je vous reviens